... Les sommes d'argent, je ne peux pas te dire. Oui, faux, 17 000, pas 17 000. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu cher d'être enterré en Israël. En tout cas, quand on n'est pas citoyen israélien. C'est vrai que c'est un petit peu cher, quand on n'est pas citoyen. Mais je vais t'expliquer un petit peu la différence qu'il y a. Mais c'est une différente explication qui n'est pas forcément rationnelle. Chazal, nos maîtres, nous enseigne qu'à la résurrection des morts, il y aura un processus qui se fera graduellement. Les premiers qui survivront sont ceux qui sont enterrés en Israël. Ceux qui viendront plus tard, c'est ceux qui sont enterrés à l'étranger. Simplement, il y a une expression. Ils vont devoir passer leur nechamot par un canal, un tuyau un peu plus dur pour pouvoir sortir et pouvoir mériter la résurrection des morts. Ce qui veut dire qu'ils auront une difficulté pour la résurrection des morts. Alors, disons que par rapport à ça, il y a une différence entre Érette Israël et Chazalaret. Et le premier, d'ailleurs, qui a mis en valeur cette différence, vous savez qui c'est ? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu regarde et Rachid sur place. Il supplie son fils, Yosef, de l'enterrer en Israël. Et Rachid a trois raisons. À cause d'époux et à Vodazara. Et une des raisons, pour triat la métine. Pour ne pas que Kaviachol, Yaakov, pendant toute l'époque, à la Chazalaret, il souffre. Parce qu'être en Érette Israël, la Neshama, elle se sent mieux. En plus, elle se sent mieux. Parce qu'elle est en Érette Israël, elle se sent mieux aussi. Parce que, d'une certaine manière, la résurrection des morts, ça sera plus facile pour elle. Néanmoins, il faut savoir que dans l'Akmara, il y a un Amora ou un Tanah qui dit « Jusqu'à quand vous venez impurifier la terre d'Israël avec vos morts ? » C'est-à-dire que tu viens du vivant, tant mieux ! Et tu viens en tant que mort, ce n'est pas dommage. Ce n'est pas dommage. Tu viens rien que pour impurifier. Donc, c'est vrai, je préfère qu'on vienne un petit peu avant.